Origen, qui prêchait à Césarée au début du IIIe siècle, reconnaît qu'a priori le troisième livre de la Torah, le quatrième livre de la Torah, plutôt le livre des nombres, qui a des grandes pages avec des recensements du peuple hébreu, tribu par tribu, famille par famille, n'a pas grand chose à nous dire. Mais pourtant, nous dit Origen, l'apôtre Paul affirme que la loi, que la Torah, est spirituelle. Et donc il nous dit que ces textes sont faits pour nous apporter quelque chose de l'Esprit de Dieu, de ce souffle de vie que Dieu nous donne, que chaque page est faite pour cela. Et donc il suffit de lire ces textes par l'Esprit, de les lire en cherchant derrière la lettre, derrière les nombres finalement aussi, la réalité spirituelle. Alors c'est ce que je vous propose de faire, en prenant une de ces pages, donc du livre des nombres, une page qui décrit l'organisation du camp des Hébreux dans le désert, après avoir donc été libéré d'Égypte. C'est le chapitre 2 du livre des nombres. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Chaque humain campera près de son étendard avec les bannières de la maison de ses pères. Les enfants d'Israël camperont en face, tout autour de la tente de la rencontre. Ceux qui camperont vers le Levant, à l'est, seront sous la bannière du camp de Juda avec ses corps d'armée. Le chef des fils de Juda est Nachon, fils d'Aminabab. Son corps d'armée se compose de 74 600 personnes recensées. À ses côtés campera la tribu d'Issakar. Le chef des fils d'Issakar est Nétanéel, fils de Tsuar. Son corps d'armée se compose de 54 400 personnes recensées. Puis il y a la tribu de Zabulon. Le chef des fils de Zabulon est Éliab, fils de Hélon. Son corps d'armée se compose de 57 400 hommes recensés. Donc total, par corps d'armée, des hommes recensés de Juda, 186 400. Ils partiront en premier. Au sud, il y aura la bannière du camp de Ruben avec ses corps d'armée. Le chef des fils de Ruben est Élitsur, fils de Shédour. Son corps d'armée se compose de 46 500 personnes recensées. À ses côtés campera la tribu de Siméon. Le chef des fils de Siméon est Sheloumiel, fils de Tsuarishadai. Son corps d'armée se compose de 57 300 hommes recensés. Puis la tribu de Gad, le chef des fils de Gad, est Éliasaf, fils de Réouel. Son corps d'armée se compose de 45 650 hommes recensés. Et donc total, des hommes recensés par corps d'armée pour le camp de Ruben, 151 450, ils partiront en second. Ensuite, l'attente de la rencontre partira avec le camp des Lévites qui est placé au milieu des autres camps. Ils partiront dans l'ordre où ils camperont, chacun dans son rang, avec leur bannière. À l'ouest, il y aura la bannière du camp d'Éphraïm avec ses corps d'armée. Le chef des fils d'Éphraïm est Élishama, fils d'Amihoud. Son corps d'armée se compose de 40 500 personnes recensées. À ses cantés campera la tribu de Manassé. Le chef des fils de Manassé est Gamliel, fils de Pédatsour. Son corps d'armée se compose de 32 200 personnes recensées. Puis la tribu de Benjamin, le chef des fils de Benjamin, est Abidane, fils de Giedoné. Son corps d'armée se compose de 35 400 hommes recensés. Et donc total des hommes recensés par corps d'armée pour le camp d'Éphraïm, 108 100 personnes. Ils partiront en troisième lieu. Et enfin, au nord, il y aura la bannière du camp de Dan avec ses corps d'armée. Le chef des fils de Dan est Ayézer, fils d'Amihoudaï. Son corps d'armée se compose de 62 700 hommes recensés. À ses côtés campera la tribu d'Assère. Le chef des fils d'Assère est Pagiel, fils d'Ocrane. Son corps d'armée se compose de 41 500 personnes. Puis la tribu de Neftali. Le chef des fils de Neftali est Haïra, fils d'Enan. Son corps d'armée se compose de 53 400 hommes recensés. Total des hommes recensés pour le camp de Dan, 157 600. Ils partiront en dernier avec leur bannière. Tels sont ceux des Israélites qui furent recensés par famille. Tous ceux qui furent recensés et qui formèrent les camps par corps d'armée furent donc 603 550. Les Lévites ne furent pas recensés parmi les Israélites comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Et c'est ainsi qu'ils campaient, chacun avec leur bannière. Et c'est ainsi qu'ils partirent, chacun selon son clan, avec sa famille. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors j'espère que vous avez goûté la saveur de cette lecture. Vous avez pu y trouver peut-être aussi des idées pour nommer vos enfants si vous avez des fils. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans les noms qui sont cités. Bon, dans d'autres textes, oui, mais là, pas tellement. Mais enfin, bon, ça peut donner des idées assez originales. Je vous propose de chanter le cantique 172, voilà, pour placer l'Éternel au centre, comme il est indiqué dans ce texte. Le cantique 172, donc, célébrons l'Éternel, les trois strophes de ce cantique. Le cantique 172, donc, célébrons l'Éternel, les trois strophes de ce cantique. Le cantique 172, donc, célébrons l'Éternel, les trois strophes de ce cantique. Sous-titrage MFP. 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 ... Le livre des Nombres, donc, c'est le quatrième livre de la Torah. Alors si on fait abstraction du troisième livre, le Lévitique, qui est un peu spécial, qui est un code en fait de prescriptions diverses. Le livre de Nombres est le troisième tome de l'histoire du peuple hébreu, donnant finalement une troisième façon d'être après celle qui est décrite avec les patriarches à la fin de la Genèse, puis ensuite au début du livre de l'Exode avec Moïse. Alors l'histoire commence dans la Genèse avec Abraham, Isaac et Jacob qui découvrent ce Dieu qui les bénit. Alors ils épurent leur vie, alors ils épurent leur vie, alors ils épurent leur vie au point d'en être isolés parce que les autres personnes, tout le monde les fuit autour d'eux. Alors spirituellement c'est un sommet, mais leur vie s'étiole, on le voit dans environ de Genèse 35, elle s'étiole parce que comme une petite tribu trop solitaire, enfermée sur sa propre supériorité finalement théologique et spirituelle, et donc ils se dessèchent et sont tout proches même de mourir de faim. Alors ils vont fuir en Égypte et ils y trouveront l'abondance de nourriture et puis le développement de leur peuple, de la population. C'était donc une bonne idée de passer par l'Égypte, mais pas de s'y installer parce qu'en fait ils vont en devenir esclaves. Après l'élévation des patriarches, l'Égypte évoque une autre sorte d'élévation, de supériorité. Le pharaon représente l'empire pyramidal dont la pointe ne se dresse que pour autant que la base pèse, dit un spécialiste de l'Ancien Testament, Claude Birman. Et le maintien de cette oppression, bien sûr, suppose que la base soit bien écrasée et que le pharaon ait la main lourde, sinon ça ne marche pas. Pour que le peuple, au lieu de vouloir améliorer sa situation, comprenne que ça pourrait être pire finalement. Avec l'Exode apparaît une troisième façon d'être. Les deux premiers états étaient finalement trop sédentaires. Le premier dans l'isolement d'une foi pure. Le second au contraire était un enfermement dans le monde de la puissance, de l'organisation, de l'activité. Et nous avons là deux désordres en fait. La folie des grandeurs spirituelles conduite à la famine et à l'isolement. La folie des grandeurs pharaoniques conduit à l'oppression et puis à la mort de la dimension spirituelle. Deux folies en fait très actuelles. Mais ne sont-elles pas de tous les temps ces folies ? Et de toute façon, comme le rappelle Origen, chaque page de la Bible ne parle en réalité que du temps présent. Et donc les Hébreux vivent une difficile libération après cela, pour entrer dans une troisième étape. Ils sont libérés de l'Égypte par le spirituel, par cet élan de foi, par la puissance de Dieu. Mais longtemps encore, ils vont regarder en arrière vers ce confort qui se révèle en fait durablement aliénant. Mais spirituellement aussi, ils ont du mal à évoluer, bien sûr. Moïse, par exemple, il est là-haut sur la montagne, comme dit la chanson, sur la montagne du Sinaï. Les yeux dans les yeux avec son Dieu. Et il y reste des semaines et des semaines encore. Alors pendant ce temps-là, Aaron et le peuple ont un problème spirituel différent. Il se donne un Dieu bien visible, bien tangible à la place de ce Dieu, insaisissable et surprenant, qu'aime Moïse, mais qu'il est seul à rencontrer. Alors finalement, bon en mal en, les Hébreux se mettent en ordre de marche. Ils articulent le spirituel et puis les responsabilités qui sont celles de l'humain pour vivre dans le monde et le transformer. Et finalement, surpasser ces écueils, celui de l'Égypte, celui de Moïse, celui d'Aaron. C'est ce que décrit cette page en fait du Libre des Nombres, peut-être sans en avoir l'air en première lecture. Ça commence ainsi. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron. La parole est donc adressée aux deux à la fois. Alors, Moïse représente l'expérience spirituelle, le souffle prophétique qui est, qui nous est aussi, qui est aussi dans notre vocation. Il voit quasiment Dieu face à face, ou en tout cas il sent sa présence qui lui parle et auquel il peut parler. Aaron, lui, représente la religion. Alors, c'est peut-être moins enthousiasmant, ce choix de faire des efforts ensemble pour faire place à Dieu dans son existence. Les deux frères, Moïse et Aaron, forment ensemble la foi. Ils sont comme les deux jambes pour marcher, l'un compensant les faiblesses de l'autre et puis les qualités de l'un, un peu protégeant du risque de l'autre, finalement. Parce que le don de Moïse est celui du face à face avec Dieu. Sa faiblesse, c'est que cette expérience est incommunicable et que l'on peut très bien tomber dedans, s'engloutir dedans et donc avec un risque d'individualisme, d'isolement. Le don d'Aaron, c'est de faire participer le peuple à une recherche collective de fidélité à Dieu. Bon, la faiblesse d'Aaron, c'est d'en venir à compter plus sur la religion que sur Dieu, de compter plus sur l'Église, ses décrets, ses commandements, ses rites, ses pyramides, finalement. Écrasant, là encore, la base, comme toutes les pyramides, ça marche comme ça, parce que poser sur une pointe, une pyramide, ça ne marche pas trop. Donc Moïse et Aaron font donc équipe dans cette organisation, celle que propose donc le livre des nombres. Ils sont ensemble, main dans la main. C'est pas mal. Et c'est ensemble qu'ils installent au cœur de l'organisation du peuple, la tente de la rencontre, où est conservée l'arche d'alliance dans laquelle il y a les tables que Moïse a reçues sur le Sinaï. Alors nous avons là de quoi satisfaire, finalement, à la fois Moïse et Aaron dans cette tente de la rencontre. À la fois un effort pour garder mémoire de Dieu, de ce qu'il a donné, mais d'une manière bien visible, pas simplement dans un souvenir ancien, avec ses vieux souvenirs d'expérience passée, ce qui permet effectivement de rassembler le peuple autour de quelque chose de visible, comme le voulait le peuple, comme Aaron l'a fait avec le vaudor, mais là, à cette façon-là, plus positive, et puis d'aider à prier en fixant les regards de la prière. Mais cette tente, elle est aussi une attente de surprises nouvelles. La colonne de Nué peut arriver sur la tente, c'est-à-dire cette sorte de présence de Dieu qu'est la Shekinah, et peut-être une parole qui ordonnera le moment venu de tout démonter, de se mettre en route pour aller ailleurs, et puis aussi, parfois, de s'arrêter et de planter là, le camp. Alors ensuite, nous avons la description de l'organisation autour de cette tente. Chaque humain, nous dit le texte, campera près de son étendard avec les bannières de la maison de ses pères. Les enfants d'Israël camperont en face, tout autour de la tente de la rencontre. Donc ce n'est pas simplement le peuple hébreu qui campe en rond autour de la tente de la rencontre, mais nous dit le texte, c'est explicitement chaque être humain. Chacun compte et tous sont donc à équidistance du Saint des Saints qui symbolise la grâce de Dieu. Les douze tribus sont là, en rond. Alors ce chiffre douze, bien entendu, c'est le seul chiffre que je vais décrypter, il faudrait les lire tous, évoque l'humanité tout entière, avec le quatre qui est les quatre points cardinaux, le trois qui est le chiffre de Dieu, et donc ça fait le douze qui était l'humanité bénie par Dieu, à la fois cette humanité que constituent les milliards d'humains qui sont vivants en ce moment, et puis aussi l'humanité de chacun d'entre nous individuellement. Les douze tribus, c'est à la fois chacun de nous et nous tous ensemble. Les douze tribus sont donc répartis en quatre groupes, nous l'avons entendu, qui sont sous le nom d'un des enfants ou petits-enfants de Jacob, une des douze tribus. Et ces quatre groupes, ils évoquent en fait, par la personnalité de son représentant emblématique, les divers talents de la personne humaine et de l'humanité donc, et donc les diverses responsabilités qui nous sont confiées et qui doivent s'articuler ensemble et avec la bénédiction de Dieu. Cette organisation en cercle plus qu'en étoile montre que nulle dimension parmi toutes ces dimensions, nulle responsabilité n'est plus proche de Dieu que les autres. Chaque dimension a besoin de la force vitale qui vient de la transcendance et chacun aussi apporte à ce cœur spirituel de l'incarner dans des actions en ce monde, à sa façon, à sa mesure, avec son génie propre. Il y a ainsi des échanges bilatéraux, finalement, entre Dieu et chacun de ces quatre pôles, un peu comme l'exprime Jacob dans son rêve, vous savez, avec une échelle qui est plantée là, au sol, près de lui, et qui monte jusqu'au ciel, avec des anges qui montent et qui descendent et qui assurent une communication dans les deux sens, entre Dieu et l'homme qui est là, à terre. Alors, effectivement, ça marche comme ça, avec des échanges bilatéraux avec la transcendance. Un simple code de bonne conduite, un simple code de loi ou des valeurs ne peuvent remplir, finalement, ce rôle central comme une constitution pourrait le remplir. Parce que Dieu seul peut faire cela aussi bien, à mon avis. Ou, dans l'Église chrétienne, c'est le Christ qui représente ce pôle central, cette tête qui rassemble le corps. Car aucun code de loi ne peut entrer dans les plus infimes détails. Même s'il est détaillé à l'infini avec les 613 commandements, on n'ira jamais jusqu'au moindre détail de notre vie quotidienne. Et donc, le code ne peut pas non plus avoir aussi cette mobilité du souffle créateur qui nous dit l'instant juste. Et puis, enfin, nous avons bien conscience que tout code de loi, même religieuse, sont forgé par la main de l'homme. Même si c'est dans une fidélité à Dieu. Mais donc, ces codes de loi sont toujours à hauteur d'homme, finalement. C'est pourquoi Jésus relativise la lettre de la loi, la lettre de l'Écriture, même la lettre de ce qu'il dit, pour insister sur l'esprit de la loi. Et même, à vrai dire, sur l'esprit tout court, avec une majuscule, qui est ce souffle divin qui sera donné à chacun de nous, qui fera de chacune et de chacun un prophète ou une prophétesse, qui nous ouvrira les yeux pour voir par nous-mêmes ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui et qu'est-ce qui est exactement juste et bon dans les circonstances à l'instant donné. Alors, les quatre camps, ou quatre points cardinaux, représentent donc quatre talents humains et donc, par conséquence, quatre responsabilités humaines qui se complètent, qui sont faites pour s'unir afin que le peuple entier, l'humanité entière, notre être entier, puissent avancer et puis peut-être aussi essayer de rendre ce monde un peu plus vivable, de participer à la genèse de l'humain et à la construction du royaume. Alors, les rabbins, pour décrypter les quatre personnages, enfin les douze personnages, surtout les quatre personnages emblématiques, les rabbins s'appuient sur l'immense Rachi, donc, qui au Moyen-Âge, à trois, a écrit un commentaire de l'écriture absolument faramineux. Lui-même s'appuie sur le Midrash, écrit au début de l'ère chrétienne, mais encore sur le texte de la Genèse, où Jacob donne la bénédiction à chacun de ses enfants en particulier, ce qui nous éclaire sur la mission, le talent qu'il représente. Donc ça, vous pourrez ensuite aller chercher dans Genèse 48 et 49, cet après-midi, pour essayer de vérifier ce que j'ai raconté ou pour corriger les bêtises que j'ai dites. Donc la première tribu citée dans cette organisation, elle est à l'Est, sous la bannière de Judas, nous dit le livre des nombres. C'est cette équipe-là qui doit donc partir en premier, ouvrir la route, quand le moment venu est de s'avancer, selon ce que l'Éternel indiquera. Qui donc est Judas, et que représente-t-il comme talent, comme génie propre de notre humanité, et donc comme responsabilité. Jacob, dans sa bénédiction, il compare Judas à un lion, c'est bien connu, et il dit qu'il porte le bâton du commandement pour donner la direction. Il représente donc la responsabilité de décider ce qui est juste, il est responsable de l'orientation, donc de l'éthique. C'est la première responsabilité de l'homme, celle qui doit marcher en tête. Et l'on comprend combien il est important que Judas travaille en articulation avec la transcendance, à l'écoute de ce qui peut venir comme parole de Dieu à Moïse et à Aaron, dans l'instant présent, au juste moment. Et combien est importante pour Dieu l'espérance de fruits venant de ce côté-là, donc de ce camp de Judas qui est à l'est. Et c'est pourquoi ce clan doit partir en premier, finalement. Alors s'il doit partir en premier, ce n'est pas rien qu'on l'ait placé à l'est. Parce que ça veut dire que toute la troupe doit marcher dans cette direction, vers l'est, puisqu'il est le premier à partir et qu'il est installé à l'est de l'attente de la rencontre. Donc vers le soleil levant. Signe d'un jour nouveau, bien sûr, parce qu'on sait que le soleil se lève à l'est, ce n'est pas notre faute. Et donc ce soleil levant peut représenter le jour nouveau avec tout ce que le jour peut révéler absolument d'inattendu, d'inouï, de jamais vu. C'est donc à cette responsabilité éthique de l'humain qu'est confié d'apprendre à accueillir, finalement, la nouveauté, ses surprises, et de s'y adapter, et puis peut-être de les intégrer dans un déplacement, selon une orientation ayant peut-être la chance de rendre le monde plus vivable, l'humanité plus humaine, au sens où Dieu l'entend. Mais Judas ne suffit pas, en fait, car en regardant comme cela, le soleil levant, les yeux fixés vers l'avant, Judas tourne le dos au peuple. Et il y a le risque d'une pensée éthique complètement désincarnée, s'occupant que de l'idéal, du futur et de l'horizon. Mais il est suivi par des frères qui incarnent d'autres talents et d'autres responsabilités humaines. Alors, derrière Judas, au sud, il y a la bannière de Ruben qui vient en second. En le bénissant, Jacob évoque la force de Ruben, mais aussi son caractère impétueux qui irait jusqu'à prendre un peu la place de Dieu, en fait. Ruben ressemble, en fait, au bon et au mauvais côté de ce qu'évoque l'Égypte dans cette saga de l'Exode. il représente le pouvoir politique qui organise, qui coordonne, qui planifie, comme pouvait le faire un pharaon. Pour le meilleur, quand c'est un bon intendant comme Joseph qui préside l'organisation de tout cela, c'est pour le pire, quand c'est un tyran qui va venir gouverner. Surtout que c'est aussi dans ce camp de Ruben qu'est la responsabilité de l'usage de la force, ce qui est évidemment complètement utile, mais ce qui peut se révéler dangereux, bien entendu, avec Gad et Siméon. Il vaut mieux donc que la responsabilité éthique choisisse l'orientation, mais il est bien utile qu'elle passe ensuite le relais à la responsabilité d'action pratique, sinon c'est juste des belles idées. Et là encore, le souffle de Dieu a beaucoup à dire et beaucoup à espérer dans cette responsabilité de Ruben pour que le monde puisse avancer. Alors ensuite, troisième tribu, donc il y a Ephraim qui est à l'ouest. Ephraim, c'est le préféré de Jacob. Alors dans un épisode célèbre, Jacob croise les mains pour que sa main droite soit sur la tête d'Ephraim mais pas sur la tête de son aîné pour que Ephraim reçoive la bénédiction spéciale qui fait d'Ephraim le successeur de Jacob, du patriarche, chargé de coordonner ensemble les douze tribus, les quatre responsabilités et de mettre en dialogue finalement ces quatre missions, ces quatre responsabilités. Et donc finalement, l'axe est-ouest, Judas-Ephraim, est essentiel et se complète ils associent alors la recherche d'idéal avec Judas à l'est et le dialogue à l'ouest avec Ephraim. Ils associent la théologie et la communication, le dialogue, le débat. C'est cet axe de Est-Ouest qui pourra envoyer de bonnes impulsions finalement vers les deux responsabilités qui agissent au sud et au nord. le sud que nous avons vu donc avec l'action j'allais dire d'organisation matérielle, politique, militaire et puis au nord tout aussi efficace et redoutable. Alors qu'est-ce qu'il y a au nord ? Il y a la tribu de Dan avec à gauche et à droite Aser et Neftali. Quand on regarde la bénédiction de Jacob, ils représentent la gestion du pays aussi bien pour les ressources économiques que pour gouverner ainsi en arrivant à neutraliser ceux qui partent en guerre avant même qu'ils ne combattent juste par la parole finalement, juste par des petits serpents. Nous avons donc là quatre talents, quatre responsabilités, l'éthique, l'action, le dialogue et l'économique finalement, la gestion. Et puis au milieu il y a un cinquième talent qui est la tribu de Lévi. Elle ne fait pas partie des douze tribus qui sont tout autour, c'est la treizième tribu finalement et elle est là pour gérer finalement cette présence mystérieuse de l'éternel qui est là au milieu. Les Lévites ont un statut à part, ça représente peut-être la foi pour chacun de nous. Ils ne sont pas dénombrés, nous dit le texte, surtout pas parce que leur travail étant de l'ordre du spirituel c'est non mesurable, non visible, non palpable mais essentiel quand même. Leurs missions sont à la fois de l'ordre de la prière et de la religion avec Aaron et Moïse qui sont là autour de la tente de la rencontre mais il y a d'autres groupes aussi qui gèrent l'action concrète, la gestion matérielle de cette dimension monter, démonter la tente, s'occuper des mobiliers, des ustensiles, de tout ce petit bazar qui est là. Alors c'est vrai que faire place à Dieu dans notre vie ça demande aussi de la gestion matérielle de nos agendas, de notre action, ça demande aussi une mise en dialogue donc c'est ainsi nous dit le texte que les hébreux campaient et qu'ils avançaient. Voilà comment les hébreux finissent par s'organiser pour constituer un peuple dans le désert selon ce que l'éternel Dieu avait donné à Moïse comme à la création Dieu regarde ce qui est fait Dieu regarde et dit ben oui là on est bon on est très bon c'est pas une pure légèreté comme celle des patriarches mais ils ont intégré finalement la disponibilité l'élévation le souffle de Dieu des patriarches ils en ont gardé l'exigence éthique mais ils ont intégré aussi la puissance d'action humaine et de gestion des pharaons mais sans l'oppression des petits finalement dans le dialogue dans la coordination en faisant place au spirituel eux leur confiance dans l'avenir c'est pas dans de lourdes pyramides bien stables elle est au contraire dans l'incroyable génie de Dieu pour trouver des solutions inouïes ils s'arment donc de la disponibilité d'un simple camp de toile qu'on peut monter et démonter qui permettent de se mettre en route et puis de s'arrêter de cheminer de séjourner de prendre un chemin plus au nord plus au sud de traverser des montagnes de franchir même des mers à pied sec ils sont forts de leur expérience en fait de libération d'Egypte ils ont appris la mobilité ils ont appris à savoir se déraciner ils gardent en mémoire dans la première des dix paroles gravées sur les tables de pierre qu'ils trimbalaient dans ce coffre et qu'ils placent au milieu de leur campement cette première parole essentielle qui est la première des dix paroles qui n'est même pas un commandement je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude et cela leur sert aussi à vivre leur talent à gérer leur expérience spirituelle religieuse et puis leur force ayant vécu une rencontre si forte avec Dieu au Sinaï ils auraient pu avoir la tentation de s'installer là précisément où ils ont vécu le plus fort où Dieu a parlé et s'est même montré mais non ils ont retenu cette confiance ils ont retenu l'expérience de la mise en mouvement de la libération finalement ils ont gardé cette disponibilité ils ont gardé la méthode plus que le contenu finalement de ce que Dieu leur a donné au Sinaï le juste vivra par la foi nous dit l'écriture selon Paul c'est à dire le juste vivra par la fidélité mais la fidélité à quoi finalement parfois rester fidèle à son poste c'est tourner le dos à une vocation nouvelle qui est celle indispensable pour le moment parfois être fidèle c'est fuir avec courage comme les hébreux partent hors d'Egypte parfois la fidélité c'est au contraire de camper sur place de tenir bon et d'être fidèle à ce qui nous est confié comme Adam et Ève sont chargés de leur petit coin de paradis et qu'ils sont chargés de le garder de le cultiver donc de le perfectionner encore de le garder en le cultivant donc notre fidélité c'est pas à des pyramides c'est pas à des trucs enracinés et lourds c'est à une personne Dieu le vivant et notre fidélité à ce qu'il nous donne par grâce d'abord la vie le mouvement la libération et l'être cela demande de l'écoute et la disponibilité c'est une fidélité à ces qualités que Dieu a données à l'homme cette fidélité à cette bénédiction finalement que l'on peut donc recevoir recevoir à la fois comme une grâce et comme une responsabilité un envoi en mission Amen Amen